Hello ! Et bienvenue sur Marvelous ! Là, on ne parle que de... Marvel Champion ! Merci mon Blacky ! Ah bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo tier liste ! Et aujourd'hui, ce n'est pas une tier liste qu'on propose Blacky May ! Non, mais deux ! Deux, attention ! Non, mais deux tiers liste ! Qu'est-ce qui se passe ? On régale, on ralasse comme on dit ! On régale, c'est pour nous ! Franchement, ça fait plaisir les amis ! Alors, avant de commencer, la condition générale d'utilisation de cette vidéo ! On s'abonne ! On s'abonne à la chaîne du Troll Savant ! On va s'abonner aussi au Twitch ! C'est très important ça ! Au Twitch de Marvelous Marvel Champion ! Oui, on like la vidéo, on commente et on la partage ! Parce qu'on ne dit pas trop de partager, il faut partager les vidéos les gars ! C'est vrai ! C'est ça ! C'est vrai ! Et surtout, on va aussi sur le Discord ! Le Discord dessus, vous avez les dates, les heures, les minutes auxquelles on va faire des lives en direct comme ça, avec Blacky, avec Merlin ! Merlin qu'on salue, qui est au fond de son lit, avec une bonne petite grippe, qui aura dû être là avec nous ! On pense à toi ! Rest in peace ! Non, peut-être pas encore ! Il est lieu, mais pas à ce point ! Je plaisante à mon Merlin en chanteur ! Bref, en tout cas, Merlin, on pense à toi ! Voilà, vous avez... Alors l'idée, l'idée de cette vidéo que j'ai proposée aux camarades Blacky, ça a été de refaire une petite deux tiers liste sur à la fois les extensions et les scénarios annexes de méchants de Marvel Champions. Alors, avant toute chose, avant de commencer véritablement, l'idée, c'est que cette vidéo s'adresse avant tout aux nouveaux joueurs de Marvel Champions, parce que c'est la crise. Eh ouais ! C'est la crise, mon Blacky ! Tu sais ce que c'est ? Malheureusement, on peut pas ! Ouais, bah, je le vis en ce moment ! Donc, on peut pas trop acheter ! Ouais, voilà, malheureusement, du coup, il faut faire des choix et parfois, on bute sur des choix, malheureusement, on sait pas trop sur quoi s'orienter. Heureusement qu'on est là, quand même. Et donc, l'idée, c'est qu'il y avait déjà eu, et je vous avais déjà fait à l'époque, quelques... des vidéos pour vous parler des extensions et des scénarios annexes. Mais on va faire une petite mise à jour. Alors, bien sûr, au moment où on enregistre cette vidéo, nous sommes le 12 février 2024 et tout bientôt, la dernière extension va sortir. C'est l'histoire de vous faire une petite mise à jour. On vous parlera bien évidemment de... c'est l'ère ou l'avènement d'Apocalypse, je sais plus la prochaine... En anglais, c'est Age of Apocalypse. Donc, c'est l'ère d'Apocalypse. Ouais, c'est l'ère. L'ère d'Apocalypse. Donc, on va évidemment vous présenter rapidement un peu les scénarios, de quoi ça parle, un petit résumé, puis on va essayer de les classer en tiers-liste. Alors, évidemment, vous savez, les extensions... Alors, d'une part, si vous découvrez vraiment Marvel Champion et les experts, vous mettez vous en commentaire, quelle est votre tier-liste à vous d'extensions et de scénarios annexes, c'est hyper important. Les commentaires, vous savez, pour nous, ça nous permet de toujours plus référencer sur les algorithmes. Et évidemment, Road to Five Keys pour le troll savant, vous le savez bien. Alors, un scénario, une extension annexe, une extension, donc c'est quoi Blackie ? Alors, une extension à proprement parler, donc c'est du contenu supplémentaire qui va être ajouté à la boîte de base. Donc, en gros, ça va être des personnages, des méchants, une nouvelle histoire qui va être donc rajoutée à tout le contenu déjà très bien que comporte la boîte de base. Et du coup, ça va vous permettre d'affronter autre chose que les trois méchants dans la boîte de base, mais de découvrir aussi d'autres héros. Et pouvoir aussi, ça c'est très important, on l'oublie de temps en temps, de pouvoir aussi changer les sets modulaires, de pouvoir ajouter, de pouvoir enlever, de pouvoir faire des petits kiffs, etc. Du coup, ça permet de faire ça. Donc, d'un côté, c'est du contenu, on ne va pas cracher dessus, au contraire. Le problème étant que, même si ça s'élève quand même au nombre de 5, si je ne me trompe pas, ça reste quand même assez cher quand on fait 5 fois 40, au final. Il y a 6 extensions en tout. Oui, maintenant, il y a 6 extensions. Il y a 6 extensions, c'est la 7e qui arrive. Et évidemment, dans chaque extension, il y a 2 héros. Oui, il y a 2 héros supplémentaires, donc ça, c'est bien. Et on va vous en parler, effectivement, à chaque fois de ces héros supplémentaires. Et les petits scénarios annexes, alors c'est quoi ? Parfois, ils mettent entre 2 extensions des petits scénarios, plus ou moins intéressants, on va vous en parler, qui permettent, c'est un petit temps d'attente entre 2 grosses extensions. Alors là, pour le coup, c'est moins cher, on est aux alentours, je crois, de 20, 25 balles pour les scénarios annexes. Oui, environ, oui. Et les extensions, on est aux alentours de 40 balles, 40, 45 balles, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça, oui, il y en a qui, j'ai vu des sites où ça va en 32 euros aussi. 32, tu vois, ça. Voilà, on zone autour de 30, 40 euros quand même, donc ça a quand même un prix. Et donc, dans cette première tier list, on va tout d'abord vous parler, effectivement, des extensions. Alors, dans les extensions, il y en a 6, la première est sortie, c'est Crâne Rouge. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement Crâne Rouge ? Ouf, alors, résumer Crâne Rouge. Alors, ce n'est pas vraiment une extension que j'ai poncée un petit peu comme les autres, vous allez voir très vite. Mais en gros, déjà, dans Crâne Rouge, ce qui est très intéressant, déjà, pour commencer, c'est l'arrivée de deux nouveaux héros, non, pardon, de un nouveau héros et d'une héroïne. Donc, on a eu Okai et Jesse Cadron, qui sont donc les deux nouveaux héros rajoutés dans cette extension-là. Et je crois qu'il y a 4 ou 5 méchants en plus, si je ne veux pas. C'est 5, c'est 5. 5, c'est 5, oui, la première, c'était 5 parce que généralement, il y en a qui mettent 4, etc., machin. Vous allez voir après plus tard. Donc, voilà, donc, ce n'est pas franchement une extension que moi, à titre personnage, j'ai poncée. Mais comme c'est la première extension, forcément, vous allez comprendre tout de suite que l'histoire qu'ils essaient de mettre en place, parce que ce qui est très fort dans les extensions, et vous allez voir, c'est qu'il y a quand même un mini scénario, quand on fait le mode campagne, avec des petites pages de comics et tout, qui sont très sympas à dire. Du coup, en l'occurrence, l'avènement de Crâne Rouge, je ne vais pas vous mentir que ce n'est pas une extension dont j'ai un grand souvenir. Donc, là, en l'occurrence, ce sera plutôt toi qui vas pouvoir en dire un peu plus que moi. Crâne Rouge, on sait très bien que c'est le méchant ultime. de Captain America, donc, bien évidemment, je vous conseillerais de faire cette extension, qui est, en fait, une première extension avec tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de moins bien par la suite. Mais quand je dis par la suite, c'est-à-dire une fois que vous allez faire d'autres extensions, vous allez vous dire, ah tiens, c'était peut-être un petit peu moins bien. Mais ça reste toujours, pour moi, une extension de qualité dans le sens où il y a quand même quelques méchants qui sont costauds. un peu à la Taskmaster où Crâne Rouge est quand même assez, il peut être très, très punitif. Il y en a d'autres un peu moins intéressants, évidemment, là-dedans. Et bien sûr, ce qui est hyper, hyper sympa, quand vous avez décidé d'aller vers, d'aller un tout petit, de prolonger votre envie de Crâne Rouge, enfin d'extension et d'aller un petit peu plus loin dans Marvel Champions, et bien Crâne Rouge, je trouve que c'est une suite un petit peu logique des Rhinos, des Kang, enfin des Ultrons que vous avez vus auparavant. Le niveau de difficulté n'est pas dinguissime. Franchement, la difficulté... Voilà, c'est pas... Bon, en dehors de vraiment, je pense, de Crâne Rouge en expert qui peut être vraiment assez punitif avec toutes ces manigances annexes de tout partout, c'est pas ultra-violent. Non, on peut parler effectivement du héros et de l'héroïne, comme tu disais, donc de Spider-Woman. Spider-Woman, personnage assez costaud, assez fort, qui va jouer sur beaucoup d'événements différents, qui peut se hupper vraiment pas mal. Moi, c'est pas un personnage que je joue, je le dis très clairement parce que j'ai jamais réussi à me projeter dedans. En revanche, Hawkeye, j'adore, mais clairement Hawkeye, c'est un personnage assez faible. Quand tu n'as pas fait un gros deckbuilding autour de lui, c'est vrai qu'il n'est pas aussi puissant. Le potentiel du personnage est énorme et forcément, le préconstruit ne va pas donner un deck pété. Mais en l'occurrence, pour bien le jouer, je trouve qu'il faut faire un gros travail de deckbuilding autour. Et de toute façon, on a bien vu sur ta vidéo quand tu avais fait la tier list, il devient très 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 rapidement. Il peut devenir très fort très rapidement en fait. Ouais, et surtout, encore une fois, on ne va pas refaire les vidéos tier list autour des héros, mais très clairement, pour moi Hawkeye, vous allez vraiment kiffer quand vous jouez en coop, parce que le temps qu'il se build, etc., avec son main de contre, il ne peut rien branler. En revanche, avec ses flèches et compagnie, il peut vraiment envoyer des gros pétards. Voilà. Moi, pour cette première extension, écoute, tu nous as fait une jolie tier list là, comme ça. Ouais, j'ai fait une jolie tier list que vous pouvez, on peut mettre le lien dans la description pour ceux qui veulent faire une tier list aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, vous pouvez regarder. Moi, écoute, c'est une extension que je mettrai, je ne sais pas comment toi tu le places, enfin on peut en discuter bien évidemment, mon pote. En l'occurrence, le truc aussi de cette extension-là, parce que moi aussi, j'ai la tier list tous les yeux aussi pour quand même voir un truc, c'est qu'en l'occurrence, c'est quand même la première, donc en l'occurrence, c'est quand même le contexte d'avoir fait des trucs, essayé, etc. C'est vrai que quand on va comparer le contenu de cette boîte-là à d'autres boîtes, cette boîte-là, elle est beaucoup plus pauvre, on ne va pas se mentir. Mais le fait que ce soit la première, le fait que quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les bonnes qualités qui ont autour, je la mettrai quand même soit en A ou en B, c'est à toi de décider. Parce qu'en l'occurrence, je trouve quand même qu'il y a d'énormes qualités et comme je dis, il y a un contexte à avoir que c'est quand même la première boîte. Et du coup, dans les premières boîtes, ils n'essayent pas de vraiment tenter des choses ou alors d'aller plus loin comme on va le voir avec d'autres boîtes. Donc en l'occurrence, moi, toi de décider. Je pense que pour débuter, pour les débutants, franchement, comme tu l'as dit, c'est dans la suite logique. Donc je dirais plus A quand même. Mais quand tu es un expert, quand tu es quelqu'un qui a joué énormément, etc., forcément, la boîte est un peu moins d'autre. Mais là, comme on est pour vous, messieurs et mesdames les débutants et débutantes, Moi, je dirais, messieurs, de toute façon, on fera un petit coup de peigne dessus. Mais je ne suis pas loin. Enfin, j'aime bien ce que tu dis. Le B, ce n'est pas mauvais du tout. Je trouve que c'est bien dans la continuité. Maintenant, on va retirer un ou deux méchants de ce deck-là, de cette boîte-là. Et un héros plutôt vraiment costaud comme Spider-Woman et l'autre qui est forcément un tout petit peu plus faible. Donc c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à le mettre dans le B. Mais on fera un petit tour par la suite. Bien sûr. Pour l'instant, laissons-le en B. Exactement. Ensuite, on a eu les gardiens de la galaxie avec... Avec Roquette et Groot. C'est ça. Convoitise. Donc voilà, c'est ça. Cherchez le mot. Les convoitises. Les convoitises galactiques. Alors, on a Roquette et Groot évidemment en deux héros. Vous savez tout le mal que je pense de Groot. Vous savez tout le bien que je pense de Roquette. Le scénario, est-ce que tu veux nous le donner un peu en résumé ? Ouais, en résumé, parce que là, c'est une expérience que j'ai vraiment poncée cette fois. Vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes les gardiens de la galaxie. Et du coup, il y a tout un délire autour aussi d'aller chercher la gemme du pouvoir. La pierre du pouvoir. Bien sûr. Et c'est très intéressant de le suivre parce qu'elle a fait un lien avec une autre extension aussi. J'en dis pas plus, on verra par la suite. Et du coup, voilà, en gros, c'est ça. Tout le scénario est là. Donc, on va rencontrer un petit peu les méchants, entre guillemets, typiques des gardiens de la galaxie. Drang, Débula et Ronan l'accusateur. Voilà. On va en parler. On va en parler après. Encore une fois, on s'adresse déjà aux joueurs débutants. Voilà, si on fait cette aide. Donc voilà, je pense avoir essayé résumé. Je te laisse la parole et puis... Non, c'est très bien. Moi, j'étais hypé de malade. C'est-à-dire que c'était vraiment la boîte que je voulais. Quand j'ai eu Marvel Champion, il y avait déjà donc les Convoitises Galactiques qui étaient sortis. Et bon, ben voilà, j'ai été comme beaucoup ultra hypé, bien évidemment, par la gardienne de la galaxie du MCU. Pour moi, c'était génial. Enfin, voilà, sûrement. Bon, je vais faire une vidéo aussi sur le MCU qui m'a été demandé. Mais, clairement, cette boîte est, pour moi, décevante à plusieurs titres. Déjà, le grouté. Moi, je l'ai trouvé toujours pas bon. Voilà. Bon, requête super. Mais le scénario, les scénarios. Alors, il faut préciser qu'il y avait une histoire de marquette aussi quand vous faites la campagne. Oui, il y a une histoire de marché. On gagne des points à chaque fois qu'on finit un combat. Et du coup, ça nous donne des points. Et grâce à ces crédits, c'est des crédits d'ailleurs. Oui, des crédits. Du coup, avec ces crédits, on peut acheter des cartes qui sont dans une zone qui s'appelle le marché. Et en gros, en fait, on va pouvoir les rajouter à notre deck. Par la suite, ça va nous booster ou pas. Et du coup, c'était une idée. C'était d'ailleurs la première, entre guillemets, idée novatrice qui a eu une extension. C'est de rajouter ce sort de système-là qu'on va retrouver plus tard. Mais sous d'autres formes. Donc, en l'occurrence, oui. Voilà. Donc, ça, c'était un point qui était intéressant. On avait cinq méchants, comme tu dis. Drang, on a deux fois le musée avec le collectionneur. Oui, le collectionneur. Et Nebula. Et enfin, Ronan. La difficulté de cette boîte, elle est... Voilà. Elle est là-haut. Alors, Drang, pas vraiment. Quand vous rentrez dans le musée, ça commence à être un peu sévère. Parce que dès que... Alors, je crois que c'est infiltré le musée que dès que tu défosses une carte... Alors, au début, tu as infiltré le musée et s'échappé du musée. En gros, le musée avec le collectionneur, c'était horrible. C'est la zone de collection et tout. Comment vous expliquer ? C'est-à-dire que c'est ultra raté. Autant ils ont raté Hulk en héros, autant ils ont raté Ronan, l'accusateur, parce que tu es parti. C'est rare qu'elle dépasse le troisième tour et tu te fais ramoner. Alors, il y a eu des nerfs qui ont été faits, mais les gens qui ne sont pas au courant des nerfs savent qu'il faut enlever une petite... Bah voilà, qu'il faut enlever une manigance, etc. Voilà, c'est pour moi une boîte qui donnait très envie, mais qui pour moi est très, très, très déséquilibrée. Je ne peux être qu'il y a d'accord avec toi. Et en plus, moi, je l'ai acheté sous la hype des Gardiens 3. Mais pareil. Avec Star-Lord. Donc, comment t'expliquer ? Bien sûr. Tu as eu le combo de la difficulté horrible. Et en fait, comparé à toi, j'adore jouer Groot, moi, de mon côté. Ouais, c'est marrant. En fait, Groot en solo, voilà. Mais Groot en duo, je trouve que... Mais là, ok. En multi. Bien sûr. Il est bien après, bien évidemment. Forcément, c'est chacun son style de jeu, etc. Bien sûr. En l'occurrence, moi, le vrai problème que j'ai avec cette boîte, de toute façon, tu l'as dit, c'est en fait la difficulté qui, en fait, elle commence... Allez, entre 1 et 5, Drang, il est à 1,5 grand max. Vraiment, il est très facile de voir. On part sur le collectionneur, ça part à 4. C'est vraiment, ça n'a aucun rapport. Et le pire, c'est que parfois, en plus, quand tu t'échappes du musée, pour gagner, il faut qu'il n'y ait plus de menaces sur les manigances. Tu sais, genre, à chaque fois que tu lui dégages une manigance, il y en a une autre qui se rajoute. Et en fait, moi, le vrai problème que j'ai avec ça, c'est que l'idée était bien, mais la difficulté pour y arriver, genre, pour vous donner une idée, je suis peut-être, sans me vanter, un des seuls du Discord à avoir vaincu Ronan. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis 3 jours non-stop à vaincre Ronan, avec plus de 5 heures de gameplay par jour. Voilà. Vous faites très vite le calcul, j'ai... Voilà, en fait, c'est pas drôle. C'est pas drôle, en fait. On s'attend en méchant avec la difficulté. Et Ronan, il commence, déjà, il commence avec 20 000 de menigances index, il a robuste, tenacité, c'est n'importe quoi. J'ai vaincu Ronan avec Spider Cochon. C'est pour ça, Spider Cochon ! Il y a la vidéo, mec, il y a la vidéo. Oh, putain, je l'avais. Moi, c'était Wolverine. Ouais, ouais. Un peu plus facile, quand même. Non, non, ce qu'on veut dire, c'est possible, mais en fait, c'est déconnant. C'est trop, c'est trop, en fait, c'est trop... En plus, le pire, c'est qu'imaginez, vous êtes débutant, vous sortez des clouds et des ultrons, limite en expert, vous passez à ça, mais vous arrêtez le feu. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, pour toi, pour moi, où est-ce que tu places ça ? Je sais pas, en D, mec, en D ou en E, quoi. Malheureusement, le problème, c'est... Il n'y a pas d'E, ouais, mais... Alors que pourtant, alors que pourtant, Rocket et Groot, pourtant, ensemble, le petit mash-up, il est très drôle. J'aime beaucoup Rocket aussi. Ma femme joue Rocket, mais vraiment, vraiment, à un moment, en fait, on n'y arrive plus. C'est plus possible, en fait. Donc, ouais, malheureusement, voilà. Et donc, passons à l'ombre du titan fou, directement. Puisque, comme tu disais, il y a une petite suite. Il y a une petite suite, quand même. Faut voir que Ronan, pour reconnaître. Non, non, passez directement à l'ombre du titan fou. Alors, l'ombre du titan fou, on connaît, on va... Enfin, on va résumer, mais on va dire que forcément, vous allez avoir Thanos. Vous allez vous taper Thanos à un moment, et la grande difficulté de Thanos, c'est que s'il fait ça, il y a la moitié de votre deck qui disparaît. Et ça... C'est à la fin de la game, en plus. C'est à la fin de la campagne, même. De la campagne. C'est génial. Et on ne vous dit pas le petit tournant qu'il y a, parce qu'il y a quand même un petit cliffhanger, pas piqué de l'hanneton, qui est superbe, qui, personnellement, m'a enthousiasmé. Alors... Moi aussi. Les... Les deux... Alors, attends, les deux personnages qui sont avec... Les deux personnages, c'est Adam Warlock et... Et Spectrum. Et Monica Rambeau. Oui, Spectrum, voilà. Voilà, oui, Spectrum. C'est les deux personnages. Voilà, les deux personnages. Spectrum, je ne sais jamais, ne m'intéresse pas. Warlock, j'ai beaucoup joué, jusqu'à ce que je me lasse énormément, même si c'était un personnage extrêmement intéressant à faire dans le deck building, parce qu'il pouvait contenir des cartes en un exemplaire. Enfin, c'est une espèce de deck... Si vous jouez à Hearthstone, c'est des decks Highlander, des decks Singleton, c'est-à-dire que vous prenez une carte de chaque affinité, comme ça, et ça pouvait être intéressant, mais bon, moi, je trouve que le point faible de cette base... De cette boîte, pardon, de boîte, c'est plutôt justement les héros qui ont été vendus avec. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Alors, autrement, le scénario est super, la campagne est vraiment bien, c'est difficile, c'est challengeant, il n'y a pas de problème, c'est sûr, mais il y a un petit côté, quand même, je trouve, très... très immersif, pardon, dans ce jeu. Moi, je me suis vite senti contre Thanos, enfin, il y a un truc qui grimpe et tout, qui est vraiment super, tu vas te taper Ebony Rowe dès le départ, enfin, il y a des sorts et tout, donc, c'est vraiment, voilà, c'est challengeant, c'est sûr que là, vous faites un gros up en termes de gameplay et vous avez plutôt envie d'y rejouer, je trouve. Totalement, ouais, c'est ça aussi qu'on n'a pas parlé dans les extensions, c'est la rejouabilité. Bien sûr. À quel point on a envie de rejouer ? Là où qu'on voit les Galactiques, t'as pas envie. Crâne Rouge, t'as quand même envie, quand même, parce que t'as envie de tester des jeux sur, et puis Crossbone, c'est quand même un personnage intéressant. Là, celui-là, j'avoue que c'est peut-être celui que j'ai le plus tué, en fait, en fait, comme je le repense, parce que, bah, finalement, en fait, ouais, quand tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'ascension, en fait, surtout de la difficulté. Et Bonny-Bow, au début, il n'est pas compliqué à vaincre. Ensuite, t'as Corvus et Clay. Bah, bref, t'en as deux. Ouais, les deux ensemble, ouais. Voilà, les deux ensemble. Bah, dans les films Avengers, tu es très bien qui c'est. En gros, ouais, c'est des personnages avec le système, même, de la tour des Avengers qui était pas mal, tu dois gérer. Ensuite, si je me trompe pas, après, c'est pas Thanos. Ne spoil rien, hein. Non, c'est pas Thanos, mais je sais plus c'est qui, mais bref, à un moment, il y a Thanos. Thanos, je ne dis pas ce qu'il a, mais il a un autre deck à côté qui est très intéressant aussi. Voilà, voilà, on ne dit pas plus. Et le Cliffhanger à la fin qui, lui, est d'ailleurs très, très bien parce que, bah, je ne vais pas raconter pourquoi, mais il y a une certaine, c'est adaptation de la difficulté. Si tu vois très bien ce que je veux dire, il y a une adaptation de la difficulté à la fin qui fait qu'en fait... C'est Ella, c'est Ella le personnage dont tu parles. Merci, Ella. Voilà, Ella. Ella, Ella, c'est quelque chose. C'est, oui. Là, en l'occurrence, en termes de difficulté, c'est quelque chose, mais ça up. Tu vois, si t'as vacuée ta nose, tu peux... Ah, mais c'est sûr. Et à la fin, le dernier personnage, en l'occurrence, ce qui est bien avec lui, c'est qu'en fait, t'as un... pour moi, on se va appeler ça un set modulaire de difficulté où tu peux t'arrêter, en fait, comme bon te semble limite. Et c'est ça que je trouve très fort. Et du coup, pour moi, c'est une très, très belle boîte. Surtout qu'elle vient après Convoitise Galactique. Ouais. Ça fait plaisir. Pour moi, je la mets dans A, vraiment. Je suis limite S, mais on pourra en discuter après. Ouais, on la laisse en A, mais pour l'instant, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et ensuite, sont arrivés les Sinister Six. Les Sinistre Motivation, pardon. Ouais, Sinistre Motivation, Sinister Six, ouais, Sinistre Motivation. Voilà, moi, j'ai toujours dit Sinister Six, avec l'arrivée des Web Warriors qui ont fait une petite révolution. La boîte était vendue avec Spider Ghost et Spider-Man, Miles Morales. Deux bons personnages, clairement. Alors moi, je n'ai jamais vraiment aimé Spider Ghost, le côté jouer sans arrêt durant le Tour du Méchant, mais en coop, il y avait du sens. Et le fait est que pour moi, je la trouve un peu bloqué sur une affinité de protection que ça ne va pas plus loin. Mais, voilà, c'est quand même deux bons personnages qui font le taf et le scénario, il est aux petits oignons. Personne, j'ai trouvé le scénario super. Je ne peux rien, je ne suis pas de Spider-Man, donc je ne suis pas d'objectif là-dessus. Le scénario est incroyable et le passage où on affronte les Sinister Six, c'est... Ouais. Je n'ai pas appelé révolutionnaire parce qu'on ne va quand même pas abuser, mais ça a apporté une touche, une grosse touche en plus dans un système de gameplay. Là où, généralement, dans les boîtes, on ne dépassait pas deux personnages. Là, on peut dépasser les deux personnages puisqu'on ne peut pas affronter tous les Sinister Six. Et même, le cheminement qui est, etc., c'est vachement cool. Et là, on parle aussi de la difficulté. La difficulté, je trouve qu'elle est très correcte, sauf à la fin. parce que le dernier méchant, j'en ai discuté avec Merlin, le méchant final de cette boîte, c'est le méchant le plus dur après Ronan. Je pense, Très clairement. Il est très, très dur, celui-là. Très, très dur et très punitif. Oh oui, surtout. En fait, il est punitif. Il est dur parce qu'il est punitif. Mais sinon, tu prends un Miles Morales qui ne fait que le sonner, qui ne fait que sa capacité de sonner, il est gérable. Mais en l'occurrence, pour moi, c'est aussi une très belle boîte. Et en l'occurrence, on retrouve le système qu'on avait perdu dans l'Ombre du Tissanfou mais le système aussi de points qu'on avait qui étaient des points de réputation qui nous permettaient de pouvoir collecter des points et avoir des cartes en plus, des capacités en plus et d'avoir même une amélioration qui arrivait directement en mise en place qui était vachement cool. Bon, c'était entre guillemets de l'aléatoire sans être de l'aléatoire parce qu'il fallait piocher trois cartes dans ces tas et il fallait en choisir une. Et en l'occurrence, ça a rajouté quand même de la difficulté mais par contre, les malus que vous prenez dans la tête, il y en a, ils sont violents. Il y en a, ils sont très violents. Donc franchement, ça reste une très belle boîte. Pour moi, c'est une très belle boîte. Grosse rejouabilité aussi. Franchement, les héros sont vraiment bien. Il y a des cartes aussi, on en parle parce que quand vous achetez cette boîte, alors déjà, à chaque fois, on pourrait leur dire pourquoi vous mettez des grandes boîtes comme ça pour ça de cartes à l'intérieur. il y aurait peut-être moyen de réduire un peu, il faut penser un petit peu écolo, les gars. Enfin, je ne sais pas, tu as envie de leur dire à des moments, bon, je comprends le délire mais c'est bien parfois aussi, ce qui fait partie du jeu aussi, c'est un petit peu plus quoi, le make-up et compagnie. mais vous avez donc des cartes supplémentaires que vous allez pouvoir mettre ensuite dans vos deck building et vous allez pouvoir vous récupérer une carte extraordinaire qu'est le costume du symbiote qui vous file 10 points de vie plus 1 à chacun de vos attributs qui vous fait rencontrer juste, qui vous donne juste une carte supplémentaire rencontre en cas où qui coûte 4. vous allez vous amuser avec cette carte-là à les mettre dans tous les decks de tous vos personnages héros pour faire des ulcs symbiotes, pour faire des trucs complètement débiles au débile. C'est... C'est comme ça. Franchement, je pense que c'est une très bonne boîte qui mérite pour moi-même de passer devant les convoitises galactiques en A qui est limite S. Genre S, c'est le truc absolu. C'est-à-dire que même les héros dedans sont pétés, enfin voilà, etc. Tu vas aller là-dedans. Moi, je suis d'accord avec toi sur le A. C'est vrai qu'après moi, le seul truc de pourquoi à la limite je limite un peu le truc, c'est surtout le boss final. C'est vraiment, il n'y a que ça qui est très dur, très complexe, mais le reste sinon de la boîte, on a à dire. Et en terrain, enfin, il y en a encore deux. On a évidemment, donc c'est l'avènement des... Alors, normalement, après, donc la genèse des mutants, parce que je n'avais plus le titre en français, la genèse des mutants, c'est l'arrivée des X-Men, quoi. Les X-Men, on a deux héros, Colossus et, merde, comment elle s'appelle déjà ? Ah zut, tu m'as donné un trou. Attends. J'ai son nom. Je me permets de tricher, je me permets de tricher. Je triche, putain, mais c'est pas Malicia, c'est, comment elle s'appelle ? Shadow Cat. Ah oui, effectivement, ouais. C'était ma mémoire. oui, c'est bon. Shadow Cat. C'est bon, Shadow Cat, personnage un peu compliqué, avec double forme, comme ça. Colossus, personnage qui, de base, est un peu costaud. Pas facile, je trouve, à build-up. Alors, on en a quelques-uns dans Marvelous qui sont très, très, très fans. Je fais un petit shout-out à René, qui a sans arrêt des decks Colossus un petit peu dément. Il a juste des sleeves de prolo, mais en tout cas, ils sont tout flingués, ces sleeves. Donc, voilà. L'arrivée, donc, voilà. Scénario, moi, qui suis un grand fan des X-Men, là où toi, tu es un grand fan des Spider-Man, moi, je suis un grand fan des X-Men. je me suis retrouvé, mais totalement dedans du Essie, de pouvoir se battre contre les Sentinelles. Enfin, pour moi, c'est, c'est, ça a été ma boîte, ma grosse boîte coup de cœur. Franchement, dans toutes les boîtes extension, j'ai surkiffé, j'ai adoré le scénario. Je trouve qu'il y a plein de trucs, c'est hyper intéressant. Je ne peux être que d'accord avec toi, écoute, en tant qu'aussi fan des X-Men, grâce au dessin des années 90, ça a été quand même un kiff, ça a été quand même un kiff de pouvoir la jouer. Malheureusement, ce n'est pas une extension que j'ai aussi très poncée, comme un petit peu crâne rouge. J'ai joué, tu sais qu'une fois, c'était OTCGN, je crois, OTCGN. Voilà, je l'ai joué, je n'ai joué qu'une fois pour un petit peu les tester et tout, mais sinon, le seul souvenir que j'ai, c'est que j'avais beaucoup aimé affronter, c'était dans le sabre que j'avais beaucoup aimé affronter, en vilain. C'est le premier. Oui, c'est le premier, c'est le premier. C'est pour ça que ça m'a... C'est le premier, et tu dois éviter que le sénateur en prenne plein la gueule et tout ça. Pas facile, parce qu'il se régénère et tout, donc c'est hyper intéressant. Quand Wolverine est sortie, je me suis refait le truc pour justement que Dan Sab se tape avec Wolverine. Ça, c'était le bonheur. Moi, je trouve que c'est une super boîte. Évidemment, on va terminer par le méchant emblématique des X-Men. Je n'ai pas besoin de vous dire qui c'est, mais c'est un mec qui contrôle les trucs de fer et tout ça. Moi, je la mets aussi dans le A, tu vois. Moi, après, malheureusement, je ne peux que te suivre parce que bon, quand je dis, ce n'est pas une boîte que j'ai énormément torchée. J'ai quand même des souvenirs dans cette boîte qui m'ont... Ça n'a pas été désagréable de la jouer. J'avais quand même bien kiffé et c'était normalement la prochaine boîte que je voulais prendre. Sauf qu'il y a une Next Evolution entre-temps qui est sortie. Et Next Evolution ? Justement, on arrive, je la mets dans le A, la Genèse des Mutants. Vas-y, 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 et Next Evolution. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh là là là. Alors, comment expliquer Next Evolution en quelques mots ? Comment expliquer que c'est une boîte pour vous... Je vais donner le contexte parce qu'il y a quand même un contexte drôle. C'est que j'étais parti à une boutique sur Paris pour acheter, pour voir ce qu'il y avait. Et du coup, pour acheter de base, c'était donc l'ère de... l'ère de mes trucs. J'arrive et là devant moi, il y a sinistre motivation. Ça, plus Next Evolution. Et je regarde le truc comme ça. Et là je fais. Bon, les sinistres motivation. J'ai pas... J'ai pas été touché du coup après. Bah, OCTG... Bah, OCT. Je l'ai testé en ligne directement. Ne faites pas ça. Non, si, faites-le, mais achetez directement la boîte. Et écoute, déjà, avoir Cable et Domino en héros, pour moi, ça paraît risqué parce que c'est pas des personnages très connus déjà pour commencer. Mais surtout, qu'est-ce que tu veux faire avec Domino ? Tu sais, t'arriques, tu te dis, en fait, c'est une meuf qui peut altérer entre guillemets la chance pour qu'elle en ait plus, Comment tu veux faire ça ? Genre, c'est un système... Tu sais, moi, je savais pas trop comment le faire. Et effectivement, quand tu vois le corset du personnage, et bah, waouh, pour moi, ils l'ont géré en fait. Pour moi, ils l'ont géré. mais moi, enfin, bon, vous avez vu, si vous suivez les tiers listes, bien évidemment, j'ai mis Domino là-haut. Alors, Cable, puissant, plutôt un tank et tout ça et qui marche très bien. Ouais, n'oublions pas, ils ont rajouté les manigances annexes de joueurs qui est le vrai up par rapport aux autres boîtes et tout ça. Ouais. Pareil, le scénario est très bien. On est dans la X-Force, donc c'est très cool aussi. Mais Domino, pour moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai poncé tous les personnages avec Domino. J'ai un deck avec Domino avec lequel, c'est de l'amour. Moi, maintenant, de toute façon, les deux femmes de ma vie, c'est Scarlett Witch et Domino. Les meufs qui gèrent avec les probabilités et la chance. Je trouve ça magistral. Moi, j'ai adoré cette boîte. Je l'ai jouée. Je n'ai fait que jouer cette boîte. Et surtout, il y a le fléau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le fléau. Le fléau, bon sang de bois. Enfin, c'est genre un rhino sous testostérone. Plus, plus. C'est génial. Pour moi, le fléau est devenu le sparring partner et il me met parfois des branlés de malade parce que c'est un personnage qui peut être vraiment très costaud. Si tu ne gères pas sa manigance, le mec, il vient de taper même quand tu es en alter ego. Donc là, tu peux te prendre des bouts. Et c'est génial. Moi, franchement, le seul bémol, c'est le strife, le dernier personnage de cette boîte que je trouve moins intéressant, que je trouve un peu Kamoulox en termes de cartes communes que tu dois avoir dans ta main et ça doit correspondre à son attaque. c'est un peu merdique. Résultat, comme c'est moins fluide, on perd du plaisir. on devrait être sur le climax. Tu vois ? Ouais, je comprends totalement. Et d'un coup, on sait bien, c'est la difficulté. J'en ai déjà parlé et reparlé maintes et maintes fois. Est-ce qu'à un moment, comment FFG peut faire pour se renouveler dans le délire et tout ? Bon, là, peut-être qu'à un moment, on pousse ces trucs. Autant domino, c'est réussi, autant strife. Bon, c'est trop compliqué. Moi, ma nana, elle prend, elle fait... Ah non. Non, moi, je veux... Tu vois ? Donc, pour moi encore, je mets ça dans A et je mets ça devant peut-être la genèse des mutants, mais on peut quand même imaginer que dans cette... Pour terminer, cette première partie de la vidéo, tier list, next evolution, genèse des mutants, sinistres motivations vraiment ensemble, un tout petit peu derrière les convoitises galactiques, en B, crâne rouge et en D, les convoitises... Non, j'ai dit que... l'ombre du titan fou, pardon, que j'ai mis aussi en A et convoitises galactiques qui est vraiment tout en bas. Voilà. Honnêtement, vous êtes des jeunes joueurs, moi, je vous dis, foncez d'abord sur crâne rouge parce que vous allez hupper véritablement et apprendre d'autres façons de jouer. Et après, faites-vous plaisir sur ce qu'il y a en haut. Si vous avez les moyens, si vous avez les moyens, vous prendrez tout. Mais si vous pouvez vous offrir une boîte de temps à autre, voilà. Si comme Blackie, vous êtes gros fan de Spider-Man, oui, sinistre motivation, totalement. il faut y aller direct. Si comme moi, vous êtes vraiment gros fan des X-Men, lancez une pièce en l'air et voyez entre Next Gen et... Enfin, Next Evolution, pardon, et la genèse des mutants, vous prendrez vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Plaisir. Voilà. On va passer... Alors, pardon, c'est... Hop, je cherche... Où est-ce que j'ai mis mon onglet ? Je l'ai mis ici. Voilà. Sur les scénarios... Sur les scénarios annexes. Donc, les scénarios annexes, comme on vous a dit, c'est 20 à 25 balles. Et là, il y en a 5. Le premier à être sorti, c'était, si je ne dis pas de bêtises, les démolisseurs, c'est ça ? Je te dis ça tout de suite. Excusez-moi, c'est où ces scénarios packs ? Ben, je crois que même pas. Je crois que c'est... C'était le bouffon vert ? C'était pas le Green Goblin ? C'était le bouffon vert alors qu'il était sorti en premier, effectivement. Parce que moi, dans les scénarios packs que je vois Green Goblin, Vraking Pooh, Kang, The Hood et Mojo Mania. C'est ça. Donc, Green Goblin. Le Green Goblin. Alors, comme c'est un scénario un peu annexe, en fait, en gros, vous allez vous battre contre un ou deux méchants. Là, pour le coup, il y a deux méchants ? Oui, il y a deux méchants. Pourquoi ? Parce qu'on a Norman Osborn et le bouffon vert. Et je crois que c'est même le seul méchant qui a un système d'alter ego, etc., si je ne me trompe pas. Dans l'entreprise, comment ça s'appelle déjà ? Il y a un scénario, c'est l'entreprise à risque où, enfin, je n'ai plus le nom en tête, c'est un des deux gros scénarios qu'il y a. Effectivement, on va accumuler des jetons quand il est en alter ego et puis, on va virer ses jetons quand il va passer en bouffon vert. C'est le scénario qui est sympa, mais le deuxième scénario de Formule Mutagène, c'est un des scénarios les plus joués parce que vous allez avoir des sbires, des sbires à foison. Donc, c'est gros plaisir. Quand vous jouez avec du Thor, quand vous jouez avec du Rocket Raccoon et compagnie, du X-23, à l'heure d'aujourd'hui, vous allez vous prendre un gros, gros pied avec le Green Goblin. moi, je trouve que c'est un des scénarios annexes les plus réussis. Entreprise à risque, je trouve, un tout petit peu en dessous. Mais vraiment, Formule Mutagène, c'est... Tout le monde, tout le monde, tout le monde le joue dans tous les experts et les intermédiaires et les gros fans de Marvel Champions. Tout le monde... Moi, je la mets directement dans A parce que je pense que c'est vraiment un truc bien. Je ne suis pas d'accord avec toi. En même temps, c'est le bouffon vert aussi. Donc, bon, il ne fallait pas vous rater les gars. Les démolisseurs, ils sont quatre. Oui. Ils sont quatre, les démolisseurs. Et ce qui se passe, c'est que vous allez affronter les quatre en même temps. Alors, vous me dites, comment on fait ? Comment on fait Blacky pour battre les quatre en même temps ? C'est simple. Si mes souvenirs sont bons et si je n'ai pas la mémoire courte, en gros, c'est comme le système des Sinister Six. Chacun va jouer son... va avoir une sorte de jeton actif si je veux dire. Exactement. Il y a un jeton actif qui va passer de l'un à l'autre comme ça. Soit deux tours en tour, soit pendant le tour, etc. Du coup, ce qui est bien par contre, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attaquer celui qui a le jeton actif. Vous pouvez essayer d'en déglinguer A avant pour faire une tactique et après déglinguer les autres. Et ça, c'est comme ça. Et il n'y a qu'un seul scénario où en gros, c'est comme ça. Il n'y a que deux niveaux de difficulté. Évidemment, ils ont deux faces A et B et B étant la version la plus difficile et la version la plus difficile, vous pouvez la passer en étant grippé, en ayant une gastro et à deux doigts de mourir du Covid. En même temps, vous arriverez à gagner. C'est le scénario qui ne sert à rien. Pour moi, je trouve que c'est raté. Je trouve qu'en plus, je crois que tu ne mets pas tes obligations à toi dedans. Ils ont chacun un petit deck, chaque démolisseur. Jeunet, c'est du 100% de winrate. Oui, oui. De mon côté, c'est du 100% de winrate. Je pense même que si je jouais avec Valkyrie, ce serait du 100% de winrate. Et Valkyrie, Dieu sait ! Dieu sait que ce n'est pas facile. Mais là, franchement, c'est du 100% de winrate. Le gameplay, en fait, n'est pas hyper amusant. Évidemment, le jeton va bouger parce qu'il y a sur des effets de cartes, le jeton va bouger d'un méchant à un autre. Dans Sinistre Motivation, ils ont hyper bien corrigé ça. Oui, totalement. C'est beaucoup plus intéressant. Et là, pour moi, c'est le gros ratage de ces scénarios annexes. Perso, pour moi, c'est du dé facile parce que ce n'est pas très intéressant. N'achetez pas ça. si vous voulez garder 20, 25 balles pour acheter plutôt un gros pack de... Si vous êtes fan de Deadpool, par exemple, parce que Deadpool est plus cher que les autres packs de héros parce qu'il a plus de cartes, allez plutôt acheter Deadpool. Les démolisseurs, vous pouvez largement passer votre chemin. En revanche, Kang, est-ce qu'on passe son chemin ou pas ? Pas du tout, les gars. Alors là, parce qu'il y a un contexte aussi. Vas-y. En gros, pour mon anniversaire... Le mec va nous raconter sa vie à chaque fois. Du coup, non mais en gros, c'est qu'on va acheter l'extension de Marvel Champions. On m'a acheté l'extension de Kang direct qui va avec. Donc en fait, j'ai commencé à affronter, essayer de battre le tron, à regarder Kang sur le côté qui était toujours ouvert et dire bon, il faudrait que je le fasse. Kang, le seul complication qu'il y a, c'est la deuxième partie de Kang. Parce que Kang, en fait, il a trois phases. Il a la phase normale, la phase galère et la phase finale. La phase galère, le problème, c'est très très bien. Mais c'est très difficile à comprendre. C'est qu'en fait, quand vous allez tuer le premier Kang, en fait, chaque joueur va créer sa zone de jeu et va piocher un Kang au hasard. Donc en fonction des Kang que vous allez avoir, il y en a qui vont énormément manigancer, d'autres qui vont énormément attaquer, d'autres qui vont être très équilibrés, d'autres qui vont dire ouais, ces attaques gagnent persan, tant qu'il y a une manigançon en exon, il ne peut pas être bless, etc. Donc en fait, chaque Kang va essayer de se faire buter d'une manière différente et ce qui est fort, c'est que vous n'êtes pas obligé de le tuer pour passer à la prochaine étape. En fait, si la manigançon principale est achevée, il faut juste mettre une carte sous la manigançon principale du prochain Kang qui est forcément un malus pour vous mais en l'occurrence, voilà, donc pourquoi il ne faut pas passer son chemin ? Tout simplement parce que Kang en fait, c'est génial parce que Kang en fait, avec n'importe quel deck, il y a la difficulté, on peut autant galérer avec, je vais dire une bêtise, avec Miles Morales, autant je l'ai ruiné en expert avec Captain America préconstruit mais autant parfois j'ai galéré avec Wolverine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui est fort avec celui-là déjà, c'est le fait qu'on ne met pas ses obligations dans le deck, dans son deck à lui. Nos obligations à nous, on les enlève. Par contre, lui, il va jouer avec ses obligations. Il a beaucoup d'obligations. Beaucoup d'obligations. Beaucoup, beaucoup. Et un peu chiante. Ouais, il y en a, c'est carrément genre prends les 8 quarts de ton deck mais là en dessous, toucher. Parfois, c'est horrible mais ce qui est fort avec Kang et ce que je trouve qu'ils ont très bien fait, c'est surtout sur ce set modulaire parce qu'il y a les acronautes qui est le principal qui est la base et du coup, après, il y a le plus puissant je crois. Tu vas aussi dans les anachronautes ou tu as les dinosaures là ? Oui, c'est dans les anachronautes et tu as les dinosaures bien chiants là. Voilà. Mais du coup, oui, pour moi, c'est un grand oui pour moi, pour Kang. clairement. et puis surtout, jouer en multi. Oui, pour jouer en multi, c'est le top. C'est génial parce que d'un coup, chacun d'un coup a sa table et puis, il faut qu'on se retrouve. Oui, c'est ça. très très bonne pour moi, très très bonne rejouabilité. Je le mettrais vraiment au même niveau que le Green Goblin. Presque, allez, peut-être un peu meilleur. Mais ça se touche parce que le Formule Mutagène est quand même joué vraiment, vraiment partout. Et il nous en reste deux. The Hood. The Hood, qui est un méchant qui a l'air tout pourri comme ça. On me dit, mais qu'est-ce qui sort ce type ? C'est un pauvre mec qui a des stats dégueulasses. Mais, vous avez, je crois, neuf sets modulaires qui sont vendus avec lui et vous allez en choisir au hasard, au fur et à mesure. Et petit à petit, ils vont rentrer pendant la partie tous les sets modulaires et vous allez tomber sur des sets modulaires fracassés. Quand vous tombez sur Mr. Hyde, moi, à chaque fois, j'ai perdu. Et à chaque fois, Mr. Hyde est sorti. Et Mr. Hyde, c'est un sbire. Je crois que c'est 10 points de vie, une connerie comme ça. Il est terrible. Tu ne peux pas le niquer tant que tu n'as pas baisé la manigance. Enfin, c'est un enfer. Et The Hood, il est, moi, je trouve, alors, la grande qualité de The Hood, c'est la rejouabilité. Je ne dirais pas à l'infini, mais quasi, parce que tu peux aller effectivement chercher tes sets modulaires de sinistres motivations de tout ce que tu veux et pouvoir les intégrer dans son truc. C'est génial. Oui, totalement d'accord avec ce que tu as dit. Pas besoin de rajouter quelque chose. The Hood, très, très bon. Après, est-ce que pour un débutant, si on devait lui en donner un seul aussi, on le conseillerait vers The Hood plus que, par exemple, Green Goblin ou Kang ? Je ne sais pas. Pour moi, non. Pour un débutant, je dirais Green Goblin parce que Kang, il y a quand même, tu passes dans la deuxième table, tu passes dans la troisième phase. On commence à serrer un petit peu au niveau des neurones. Oui, c'est ça. Mais dans The Hood, si tu le mets en A derrière Kang et Green Goblin, je suis d'accord. Et si tu le mets en B, je suis d'accord aussi parce que pour moi, en fait, The Hood, comme tu l'as dit, le truc de The Hood, c'est qu'au début, quand tu le regardes, tu te dis, mais en fait, ce mec, je vais le tuer trop facilement et en fait, au final, non. Que nenni. Que nenni. Non, je le mets, perso, je le mets plutôt en A derrière Kang et Green Goblin mais parce que je trouve qu'il amène une rejouabilité que les autres n'ont pas et en plus, il amène plein de sets modulaires que tu vas mettre dans des boîtes de base. On ne peut pas oublier parce qu'à chaque fois, le petit set modulaire, il aide quand même à changer une configuration de partie. Et enfin, Mojo Mania, le dernier sorti, c'est trois méchants, Mojo Mania. Il y a le premier, je ne sais plus comment il s'appelle, le deuxième, c'est Spiral et donc le troisième, c'est Mojo Mania perso, j'ai adoré. Je ne peux que comprendre. J'ai adoré le concept. On est dans les émissions de télé, c'est de la télé-réalité complètement débile. Mojo Mania, il est horrible. Enfin, il est horrible, le personnage, l'espèce de Jabba The Hunt. Ouais, c'est Jabba The Hunt. Comme ça. Voilà, Spiral, le deuxième méchant et je pense en termes de niveau de difficulté, sûrement supérieur à Mojo, j'ai l'impression. Très, très dur à péter. Mais, c'est un, mais voilà, moi, c'est vraiment un scénario que j'ai trouvé vachement bien. et puis, pour le coup, d'avoir quand même trois méchants un peu différents. En plus, le premier méchant, dès que tu te bats dans une arène, donc, il y a un côté un peu immersif, sympa, tu dois avoir la foule avec toi parce que sinon, tu vas prendre des malus et tout. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi leur coup sur ce scénario annexe. Voilà, je ne sais pas si toi, tu es dans le même mood ou pas. Je suis dans le même mood de ce que tu dis généralement. Franchement, c'est ça que j'aime bien par contre, tu vois, avec les scénarios packs. C'est qu'en fait, quand on y pense bien, en fait, comme ils peuvent, comme ils ont, entre guillemets, on va dire, on va dire, un truc assez limité en mode, il n'y a qu'un méchant, etc. machin, tu as l'impression qu'ils peuvent limite plus s'éclater. Genre, tu as la mojomania, par exemple, beaucoup plus intéressante que certains personnages, genre, je ne dis pas dans What is Galactic, mais je dis que tu vois, c'est la force et la faiblesse aussi, tu vois, c'est beaucoup plus intéressante que des personnages, mais en l'occurrence, qui t'a lâché un petit peu d'argent, tu vois, autant prendre une boîte, etc. Mais, sur le coup, mojomania, je l'ai testé une fois, je trouvais ça trop rigolo aussi. Et franchement, comme tu as dit, le délire de télé-réalité, de l'arène, etc. Je trouve qu'il y a aussi un côté immersion, mais surtout que tu as envie de le rejouer, en fait. Parce qu'on parlait de rejouabilité en mode, ouais, mais tu peux le rejouer parce qu'il y a ça, ça, ça qui arrive. Toi, là, tu as envie de le rejouer parce qu'il est fun. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est vraiment, c'est très vrai, je trouve ça très, très fun. Et puis, les différentes, pour le coup, les illustrations, parce qu'il faut, on oublie tout le temps aussi de parler quand même des illustrations, c'est quand même un truc qui est vachement important malgré tout. Les illustrations sont très, très bien, mojomania. Parfois, il y a des illustrations qui sont un petit peu en dessous. Alors, pour essayer de, on a quatre, on a, bon, évidemment, les démolisseurs, ils sont rendés, on a les quatre, on a Kang, Green Goblin, mojomania et The Hood. Ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. On ne peut pas dire à ce moment-là, je pense, enfin, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, de dire, il y a un scénario qui est meilleur qu'un autre là-dedans. Je pense que ils sont tous vachement différents et amènent chacun un truc très sympa. The Hood, le fait que ça va amener tous ces sets modulaires. Mojomania, le côté fun et rejouabilité, comme tu dis. Green Goblin, c'est vrai que peut-être l'entreprise à risque, ça me le ferait mettre un petit peu derrière. Mais Formule Mutagène, on l'a joué, poncé et reponcé et reponcé. Et puis, Kang, ce côté où il y a trois étapes pour arriver à lui. Et comme tu dis, on ne va pas forcément se battre contre le même Kang aussi à chaque fois. c'est très bien. Donc ça, c'est vraiment très fun aussi. Voilà. Si vous êtes un jeune joueur, encore une fois, si on essaye de se projeter un petit peu là-dedans. Moi, je vous dirais, si vous avez là 20 balles, je dirais quand même le Green Goblin parce que, pareil, il va y avoir une... Les deux scénarios sont très différents. Il y en a un, évidemment, l'entreprise à risque. Il faut être sûr de ce que vous avez, vous vous buildez et au bon moment, vous retournez Norman Osborn et là, vous lui envoyez toute la vaisselle que vous avez, même vous lui envoyez toute la cuisine dans la gueule. En principe, ça passe. Voilà. Après, je dirais, évidemment, en termes de difficultés, en termes de profondeur, bah ouais, Kang et Mojomania et puis peut-être The Hood derrière. Mais franchement, je pense que, voilà, je ne sais pas si toi, tu es dans le même truc ou tu irais avec un truc un peu différent. En fait, d'un côté, forcément, moi, mon envie et mon fanatisme de Kang, on dirait, de Frank Kang, mais en l'occurrence, en fait, ce qui fait que Kang va être derrière pour moi et ce que je conseillerais plus à soit Mojomania soit clairement Green Goblin, c'est qu'en fait, c'est comme tu l'as dit, en fait, c'est genre Mutagène, mec, c'est... qu'est-ce que tu... En fait, on en discute plus tout à l'heure, mais si on discute autant, c'est qu'il y a eu un impact réel. Du coup, pour moi, si je dois vraiment sélectionner un et encore, ça me fendrait le cœur de faire ça, je prendrais Green Goblin. Sinon, sur les quatre, éclatez-vous, prenez celui que vous voulez, vous allez voir, vous allez vous régaler. Franchement. Et n'ayez pas peur par rapport à... C'est vrai que Mojomania, je ne connaissais pas, moi. The Hood, je ne connaissais pas. Évidemment, je connaissais Kang parce que Mojomania, évidemment, comme dit notre ami Blackie, il y a du gros, gros fun, énormément de rejouabilité et The Hood avec tous ses sets modulaires. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup de pognon et ne serait-ce que vous jouez Reno avec parmi les sets modulaires, vous mettez un Mr. Hyde à Reno, vous risquez de prendre des grosses claques même avec Reno. Donc, effectivement, vous pouvez vraiment aller là-dedans. Voilà. C'était nos deux tiers listes pour vous aider, vous, jeunes joueurs. Alors, encore une fois, vous qui êtes aussi des experts, des intermédiaires, des grands connaisseurs, mettez en commentaire quel serait-vous votre classement, un, deux, trois, quatre, cinq pour les extensions, six pour les extensions et un, deux, trois, quatre, cinq pour les scénarios annexes. Voilà. Nous, on a essayé de réfléchir ça un petit peu en se disant comment, en tant que jeune joueur, vous pouvez venir chercher ce genre de... Qu'est-ce que vous venez chercher aussi ? Est-ce que si vous aimez plus le fun, si vous aimez plus la baston, si vous aimez plus... Alors, on pense aussi que dans les scénarios, dans les extensions, on pense bien évidemment au côté héros qui sont vendus avec la boîte. Ça, c'est toujours important d'y penser. Mais voilà, très clairement, Crâne Rouge, c'est un super moyen d'entrer dans les extensions et d'aller un petit peu plus loin. Et je suis d'accord avec Blackie, après ce qu'il y a des solutions, Spider, les sinistres motivations, etc. C'est ça. Voilà. Allez après dans votre cœur. Nous, on a essayé de vous donner un petit peu les résumés sur cette vidéo qui va faire une cinquantaine de minutes. On a essayé de vous donner des petits résumés de perceptions de jeux de ces boîtes et de ces scénarios annexes. Ça. À vous de choisir là-dedans. Et puis, une fois que vous les avez choisis et que vous les avez joués, vous venez nous insulter, évidemment, en commentaire. J'ai perdu 40 balles. J'ai perdu 40 balles. Ton truc, c'est de la merde. Ronan, je l'ai pété en deux tours. Ah bon ? C'est le mec qui n'a rien compris. Par contre, si on peut faire une petite conclusion, une parenthèse dans une conclusion, on a quand même, si on regarde bien, quand même pas mal de très bons contenus autour de Marma Champion. Que genre, si on regarde bien, en fait, tu peux limite, j'ai dit limite, attention, partir sur limite. En fait, aveuglément, n'importe quoi, tu seras quand même comblé. Il y a forcément un ou deux trucs où ça va être dur. Je pense qu'on a mis des stops de cow-boys à une ou deux choses. On a mis des petits stops en disant, là, les mecs, ce n'est pas la peine d'y aller. Vous allez perdre votre temps et votre argent. À moins que vous ayez la collectionnite. Encore une fois, les temps sont durs. tu achètes ta boîte tant. Si tu es un jeune joueur, j'étais encore l'autre jour au troll savant, un truc qui m'a touché, je voyais un petit gamin qui venait acheter deux paquets Pokémon à 6,50 balles. et puis le gars était là avec ses centimes et tout. le gamin, il avait 12, 13 ans, un truc comme ça. Mais nous autres aussi, tu vois, on est là, tu arrives, tu as envie d'acheter. Bon, à la fin, tu as la cagnotte qui est comme ça. Bon, évidemment, il faut être un petit peu aussi, je dirais, objectif et se dire, bon, ben voilà, quand tu as acheté la boîte et que tu achètes derrière les extensions, logiquement, tu vas aussi acheter des héros. Oui. D'où l'idée d'avoir fait aussi des tiers-listes pour vous aider dans votre choix de héros. Parce que si vous avez, si votre héros préféré, enfin, je ne vois pas qui dirait c'est Valkyrie, mon héros préféré, mais si votre héros préféré, c'est Hulk, vous voyez où est-ce qu'il est, Hulk, vous vous dites, bon, peut-être que je vais regarder dans mes autres héros préférés un mec qui est un tout petit peu plus haut. Évidemment, voilà, c'est ça. C'est sûr que les personnages, on pourrait faire aussi, on pourrait parler des tiers-listes, j'avance cette vidéo encore, mais on pourrait parler des meilleurs personnages qui sont vendus dans les extensions. Personnellement, je pense que le meilleur personnage de toutes les extensions, c'est Domino. Ça, dites-moi aussi en commentaire. Pour moi, c'est Domino, c'est pas Colossus, c'est pas Shadowcat, c'est pas Ghost Spider Ghost, c'est pas Miles Morales pour moi. Alors, encore une fois, c'est un goût hyper personnel parce que c'est hyper tricky à jouer. Je ne conseille absolument pas aux jeunes joueurs de jouer Domino parce que c'est très complexe. mais moi, c'est mon gros, 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 gros fun. Et je sais que Mathieu, troll savant himself, je jure que par Spider Woman, il lui fait faire vraiment des miracles à chacune des parties. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait lire, mon petit Blackie, c'est déjà pas mal. Ouais, déjà, on a dit beaucoup de choses. Je pense, j'espère que ça va aider énormément de personnes, en tout cas. Donc, voilà, écoute, bah ouais, on a fini, on a fini, voilà. Bon, et bah, merci à toi Blackie, encore pour cette collaboration. On te retrouve sur ta chaîne, sur ta chaîne YouTube. T'as un TikTok aussi, tu m'as dit. J'ai un TikTok, je tout, moi, j'ai tout. D'accord. J'ai un X aussi. Bon, c'est Twitter, quand même. Mais d'accord, ok, moi, je suis pas tout ça, je suis vieux. TikTok, je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que c'est des gens qui bougent leur fesse comme ça devant une caméra. Donc, c'est Blackie partout, on peut te retrouver sur tous les réseaux, sous Blackie. Sur tous les réseaux, juste Blackie, vous allez le trouver très facilement. Voilà, c'est toujours le petit personnage en chimie, avec le pull du Scarlet Spider. Donc, voilà, c'est nickel. voilà, bah, merci encore à toi, ça me fait extrêmement plaisir de parler d'un des meilleurs jeux de cartes avec toi. Et donc, voilà, bah, merci, Captain. De rien, l'ami, et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao. Ciao. Marvelous. Oui.